Un phénomène pour le moins particulier a été observé dans un aquarium, ça se passe en Caroline-du-Nord. C'est qu'une raie, qui s'appelle Charlotte, une femelle, aurait été donc fécondée sans qu'elle ait été en contact avec une raie mâle. Comment expliquer une telle chose? Véronique Bussière est directrice de la conservation bioculturelle à la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs. Elle va pouvoir nous aider là-dedans. Bonjour! Bonjour Madame Lapierre. Merci d'être là. Bon, première hypothèse, elle aurait donc pu être fécondée par un requin qui se trouve dans le même bassin qu'elle. On parle de deux espèces que je croyais très distinctes. C'est dans le domaine du possible, ça? C'est une des hypothèses qui a été avancée, effectivement. Ça serait surprenant, même plutôt improbable que ce soit l'option qui soit arrivée. On a déjà vu des exemples d'hybridisation dans la nature, par exemple des grisilés et des os polaires, mais c'est quand même des espèces qui sont très proches, qui sont dans la même grande famille. Là, même si les raies et les requins sont apparentés, c'est quand même deux groupes d'espèces quand même distinctes. Donc, ça serait surprenant. La deuxième hypothèse qui a été avancée, c'est celle de la parthénogénèse. C'est un grand mot, en fait, qui veut dire que la femelle, ce serait comme auto-fécondée, si on veut. Donc, c'est pas qu'elle est hermaphrodite. Donc, c'est une femelle, mais son oeuf aurait été auto-fécondé par une autre de ses propres cellules. Puis, les bébés seraient des petits clones, en fait, de la maman. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment comme un clone. C'est exactement une autre charlotte, d'autres charlottes. Oui, ça serait essentiellement ça. Donc, c'est un mode de reproduction qui est très rare, mais qui a déjà été documenté, puis qui peut survenir dans des situations particulières. Donc, soit s'il y a une pénurie de morts dans une population. Donc, ça s'est déjà vu, par exemple, dans des reptiles, d'autres poissons, chez les insectes aussi. Ou dans le cas où une femelle s'est isolée, ce qui est le cas de notre raie charlotte, en fait. Elle est isolée. Vous dites, c'est rare, mais à quel point c'est rare? À quel point, là, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on a vu, là, ce qu'on a pu confirmer? Oui, c'est quand même assez extraordinaire. C'est sûr que dans la nature, c'est difficile pour nous de dire à quel point c'est fréquent ou rare. C'est vrai. On n'est pas toujours là à observer tous les animaux. Mais en captivité, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu, là, les recherches, il y a peut-être quelques dizaines, voire peut-être 80 cas de parthénogenèse, comme ça, qui ont été documentés dans différentes espèces. Je lisais que, je crois, il y a trois ans, on a vu un cas comme ça chez une raie en Nouvelle-Zélande. Mais c'est quand même quelque chose qui demeure très rare. Et puis, on va avoir la réponse, en fait, aussi de ce qui s'est passé quand les petits bébés raies naîtront dans quelques jours. Oui, parce que c'est quoi, une gestation de quatre mois, je crois que je lisais, donc ça devrait être imminent. Et comment on va avoir la réponse quand vous dites, on va le savoir de quelle façon, là, que ce serait le résultat, finalement, d'une auto-fécondation? Oui. En faisant des tests génétiques sur les bébés, on va pouvoir voir, en fait, à ce moment-là, si ce sont des petits clones de la maman ou si c'était des hybrides avec un requin. Puis, il y a une autre hypothèse, en fait, dont je n'ai pas parlé, mais il y a certaines règles, certains animaux, en fait, qui ont la faculté. Si elle avait été en contact, si la femme avait été en contact avec un mâle auparavant, il y a quelques années, elle aurait pu emmagasiner aussi des spermatozoïdes. Donc, dans ce cas-là, ce que je comprends de ce que j'ai lu, ce n'est pas le cas, mais ça s'est vu, ça se voit, par exemple, chez les abeilles ou chez les guêtes. Donc, à ce moment-là, en faisant de l'analyse génétique, on verrait du matériel génétique mâle chez les bébés. Et ça peut être sur quelle durée? La femelle peut emmagasiner comme ça, sur quelle durée? Je pense qu'on a vu sur plusieurs années. Ça dépend, évidemment, des espèces, mais ça peut être sur quelques années. Comme j'ai dit, d'après ce que j'ai pu lire sur le cas de Charlotte, ça ne serait pas ça. Ce serait plutôt elle qui se serait auto-fécondée, mais c'est quelque chose, quand même, un phénomène qui a été observé. Et est-ce qu'il y aura une différence pour ces futurs raies adultes, au niveau, je ne sais pas moi, de leur espérance de vie? Est-ce que ça va faire une différence, rendu là? Normalement, non. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un mécanisme qui est apparu pour permettre à la vie, finalement, de continuer. Puis, il y a une espèce de se reproduire dans des conditions difficiles, donc quand les mâles ne sont pas disponibles. Donc, c'est peut-être la première chose. Il n'y a que les femelles qui peuvent faire ça, la partie non-genèse. Puis, normalement, c'est pour permettre aux bébés d'être viables, d'avoir aussi une bonne longévité et d'avoir un bon bagage génétique. Que le monde animal est fascinant. C'est absolument incroyable. Véronique Bussière, merci d'avoir été avec nous. Ça a été très éclairant de vous parler. Ça m'a fait plaisir. Votre fin de journée. Au revoir.